Allez, on va s'éclater un peu en attendant que ma moto revienne de révision. Avec ça. Alors. Voilà. C'est un modèle Lego officiel. C'est le 10-269. Harley-Davidson, fat boy. 16 et plus. C'est pas qu'on va pouvoir la monter en 16 ans et plus. C'est un modèle expert. Donc ça veut dire qu'il y a pas mal de pièces et qu'il y a des pièces techniques un peu. Ici, on voit tout un système d'entraînement avec les pistons. Vraiment une partie du moteur qui est reproduit. Donc ça va être assez sympa à faire. Je pense qu'on va commencer par ça d'ailleurs. Et puis c'est une belle copie quasi conforme du fat boy. C'est pas une boîte neuve parce que ce produit n'existe plus au catalogue. Donc j'ai trouvé d'occasion et donc je risque de m'amuser un peu parce que les sachets avaient déjà été ouverts mais ils ont été reclassés dans l'ordre. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Voilà, c'est pas fini. Alors, j'ai mes sachets. Un, deux, trois et quatre. Et puis la notice. Donc c'est un gros puzzle en fait. Voilà, fat boy 2016. 107. Alors ce qui m'intéressait en plus c'est que c'est le même moteur que mon standard. Bon après, évidemment, en Lego, peu importe, 107 ou 114, on ne fera pas la différence. C'est sympa, il y a un petit fascicule qui redonne un petit peu l'historique de la marque. Dans les grandes lignes, on va dire. De la cabane de Milwaukee à la LiveWire. Ici, j'imagine que c'est le designer de cette bécane. En premier, fabrication du moteur. Donc on va commencer par ça. Je pense qu'on va faire déjà ça aujourd'hui. Ça sera pas mal. Parce que, il y a un petit peu d'assemblage quand même. Et alors, chéri on the cake, comme on dit. Je me suis pris également ce petit kit. Je vous le donne en mille les gars. On a les petites LED pour éclairer la moto. Donc lignotant, phare, feu arrière, enfin il y a la totale. Donc il va falloir que je pense également à intégrer ça. Mais bon, on n'en est pas là puisque dans un premier temps, on va attaquer le moteur. Et bien, on va commencer par le sac numéro 1. Le reste, je range. Alors, le Camel, c'est un vrai pneu. C'est un vrai pneu. Je crois bien qu'il est plus efficace que les Dunlop que j'avais d'origine sur ma moto. Alors, plaque, plaque. Est-ce que c'est ça ? Ensuite, j'ai 2 x 3. Alors, je vais faire autrement parce que là, je vais être en galère. Sinon, ça ne va pas être gérable. Voilà. Il faut une barre noire par 3. C'est ça. Tac. Voilà. Ok. Donc là, j'en ai une comme ça. Hop. C'est ça. 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 Faut que je monte ça ! J'ai retrouvé la béquille ! Hop ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501